Salotone, on se retrouve pour un tuto sur Good Game Empire. Je joue sur téléphone, mais ses conseils sont valables sur PC aussi. Cette vidéo est destinée à ceux qui débutent sur Good Game Empire. Si vous n'y jouez pas encore, regardez la partie 1. Dans la description, vous trouverez le résumé de chaque conseil. Si quelque chose n'est pas clair, demandez dans les commentaires. Si vous voulez un tuto plus précis, regardez dans la description. Tout y est. Good Game Empire, c'est un jeu de stratégie et de gestion. Vous possédez un château dans un empire avec plein d'autres joueurs parlant votre langue. Et puisque l'union fait la force, les joueurs se regroupent en alliance et les alliances se regroupent en clan. Dans votre château, vous avez deux ressources destinées à la construction. Du bois et de la pierre. Et pour nourrir vos soldats, de la nourriture. Assurez-vous d'en avoir toujours assez, sinon vos soldats déserteront. Vous disposez aussi d'une trésorerie qu'aucun joueur ne pourra vous voler. De l'or et des rubis. L'or sert à former des unités et à financer vos batailles. Les rubis servent à tout. C'est l'équivalent des gemmes de nombreux jeux. Vous pouvez en obtenir avec du vrai argent. Mais pas seulement. Wild Game Empire a cette particularité que j'apprécie énormément de permettre à ses joueurs d'obtenir cette monnaie spéciale dans le jeu sans avoir à utiliser sa carte bancaire à tout bout de champ. Grâce à ses ressources, vous construirez des bâtiments pour obtenir plus de ressources, plus de soldats, pour vous défendre, tout ce qu'il faut pour devenir un preux et glorieux seigneur. Et si un château ne vous suffit pas, vous avez l'occasion d'en acquérir 6 autres. J'espère vous avoir donné envie de vous lancer à l'aventure. Vous pouvez également suivre ma progression sur le jeu via mes vidéos et le lien est, encore une fois, dans la description. Il existe dans ce jeu beaucoup de libertés. Tous les châteaux d'un seigneur peuvent être attaqués par n'importe quel joueur beaucoup plus fort que lui. 6 villages et certains châteaux peuvent être volés. Donc, les joueurs du monde français ont fixé des règles de chevalerie que chaque joueur doit respecter. Croyez-moi, ça vaut mieux. Les joueurs plus forts que vous ne sont pas autorisés à vous attaquer. Les principales règles sont pas d'attaque sur les avant-postes, pas de capture de village à ressources, pas d'attaque sur un joueur qui a plus de 10 niveaux de moins ou de plus que vous, et pas d'attaque sur un château qui brûle déjà. Pour obtenir des ressources et de l'or, je vous conseille d'attaquer les PNJ, les fiefs et coquins autour de vous, et les PNJ des événements. Grâce à ces attaques, vous obtiendrez des pièces d'équipement pour vos commandants et vos baillis. Les bonus à privilégier sont la force pour les soldats de mêlée et la force pour les soldats de distance. Vous pouvez monter jusqu'à 90% de plus sur les deux bonus. Les meilleurs commandants se débloquent au festivaux mensuels. Plus vous êtes bas niveau, plus ils sont faciles à obtenir. Alors profitez-en. Je vous conseille de rejoindre l'alliance d'un ami qui s'appelle les Lyons Rouges. Lorsque vous débloquerez les avant-postes, au niveau 13, capturez uniquement des 6 bouffes et des 8 bouffes. Les 8 bouffes, c'est l'idéal, mais vous n'en trouverez pas forcément. Alors je vous conseille de déplacer votre château en bordure de carte, là où il y a des 8 bouffes de libre. C'est gratuit, vous cliquez là, puis là, puis là. Profitez-en pour vous déplacer près de votre alliance. Je vous conseille vivement de garder vos rubis pour construire les deux bâtiments les plus importants. La boulangerie et l'écurie. La boulangerie, c'est le seul bâtiment qui permet de réduire les besoins en nourriture de vos troupes. L'écurie vous permet de réduire le temps de trajet de vos attaques. En général, pour attaquer, il vaut mieux avoir suffisamment de troupes pour remplir toutes les vagues que vous avez débloquées. Il existe des engins destinés aux murs, à la porte et aux soldats à distance. Si vous mettez des soldats de mêlée, ne mettez que les deux premiers. Si vous mettez des soldats à distance, mettez les trois. Lorsque vous attaquez, les options d'attaque auto vous permettent de choisir quel type d'engin utiliser. Contre les FF et Coquin, les Nomades et les Samouraïs, privilégiez les engins simples. Contre les étrangers, les Corbeaux de Sang et les joueurs, mettez vos meilleurs engins. Contre les PNJ, je vous conseille d'attaquer au centre et sur le flanc le moins bien défendu. Contre les joueurs, attaquez partout. Vous trouverez plus d'informations dans la playlist des tutos ou dans la description. Si vous connaissez des conseils que je n'ai pas donné dans cette vidéo, vous pouvez les indiquer en commentaire pour en faire bénéficier les autres. Je pense vous avoir tout dit. S'il manque quelque chose, ce sera, vous avez deviné dans la description. J'espère que la vidéo vous aura aidé et je vous dis à bientôt. Ou peut-être à tout de suite si vous voulez regarder une de mes vidéos. Pourquoi pas celle-là ? Ou celle-ci ? Ou parts. Ou Shame! Ou ! Ouμαι ! вал ! Ouah ! microphone !